Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, depuis quelques jours, ça brûle sur la toile. Le problème de Lady Ponce est Coco Agenté. Donc, Coco Agenté vient de faire un direct dans lequel elle a expliqué tout ce qui se passe dans le game, dans le showbiz. Vraiment, le showbiz est terrible, les amis. Mais ce qui me pousse à vous présenter cette vidéo, à publier cette vidéo, c'est ce qu'elle donne comme conseil à la fin et que je souhaite vraiment que tous les jeunes Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, écoute vraiment ces conseils-là et mette ça en pratique. Nous allons l'écouter et surtout les conseils à la fin. On écoute Coco. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Abonnez-vous. Écoute un très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon ras-le-bol et mon coup de gueule dans ce game. C'est-à-dire, dans ce qui se passe dans le monde réel, vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz et les coups bas du showbiz. Alors, à vous mes fans, déjà je sais que depuis un certain temps, je me bouscule un peu dans les réseaux sociaux. Ça vous fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et je m'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer le fond de ce showbiz-là. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis, depuis, depuis un certain temps, c'est Coco, Coco, gna 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 gna. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça, c'est toi qui... Je me suis demandé que je m'attends un peu. Le problème que je peux avoir finalement, c'est quoi ? J'ai même les problèmes avec qui dans le game. Là, je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone et me contacte. Allo, Coco, salut. J'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant trois mois. Tu ne prestes pas au Cameroun pendant trois mois. Et tu seras accompagnée dans ce plateau avec Linda Raimonde et Dora Descartes. Je dis, ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau. Waouh, c'est joué. J'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquillement, tranquille. Un mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou, coucou. Écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi ? On voulait, sur ce plateau-là, ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, ben, ça ne me dérange pas du tout. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique même, ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accord, je trouve que c'est une très, très belle idée. Et Yann me dit, ok, formidable, etc. Voilà, voilà, voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Descartes et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promocuse qui m'appelle. Écoute, Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. J'ai dit, bon, qu'il y a quel souci ? Moi, je suis à l'aéroport. Qu'il y a quel souci ? Je suis déjà là. Et me dis, bon, je ne vais pas aller de mille, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Et depuis, je négocie, je négocie, je négocie, mais toujours rien. Ta soeur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je lui dis, waouh ! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi. Oui, on a essayé de tout faire. Elle est catégorique. Elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi aussi ou dans... Comme ça sort, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je lui dis, waouh ! Et il y a quel problème ? Elle dit qu'elle ne connaît pas le point qu'elle a. Je lui dis, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors. D'où le sponsor majoritaire. C'était des gens chez qui elle était égérie. Donc elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. Je lui dis, ok. Et tu l'as parlé. Elle dit que non, je n'ai pas parlé avec Chop, 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 Chop. Il dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposons que je fasse ? Et je voudrais rappeler que bien avant, les liens de ma socle devaient me donner mon argent. Et moi, je lui dis, elle me donnait la compte, l'avance de mon cachet. Je lui dis, non, 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 je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet. Je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda. Je dis à Linda qu'écoute, je devais déjà aller au check-in. Mais malheureusement, elle me dit que, voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady ZQ, elle ne me fait pas sur son plateau. Alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi, je ne joue plus. Je dis à Liliane, je fais quoi ? Et mon domaine est de repartir, de rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne suis pas une gamine et j'assume mes propos. Je l'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, oui, bonjour, c'est Coco. Oui ? Je lui dis, mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose si tu peux jouer sur mon plateau. J'accepte pas que chacune est là pour chez son âge. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entra pas dans mes poches, mon argent n'entra pas dans tes poches. On est là pour le game. Nous avons nos familles, nos enfants, nos employés à nourrir. Et l'agent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Elle me dit, oui, oui, je suis fâchée. Quelqu'un m'avait dit que, quelqu'un m'a dit que, quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Quelqu'un t'a dit, au lieu de m'appeler, pour me dire que quelqu'un t'a dit, tu préfères demander qu'on me retit sur un plateau que moi je t'ai accepté ? Est-ce que c'est logique ? Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est logique ? Elle dit, en tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Et à la pompe à essence, on peut utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone, pas. J'appelle le père de son enfant, monsieur Blaise Young. Je prends mes clics et mes claques. Je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Toutes mes enfants sont maman. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, non, ça va. Je n'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça. Ça va. Pendant que je suis en train de partir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun. Moi, je savais que si c'est moi qui ne veux pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle au téléphone. Linda me dit que la gonde, on s'est dit de m'appeler là, que ça ne sert à rien que j'ai au pays. Je ne joue pas. Je dis, trois mois de sacrifice qu'on vous a donné pour notre image. Nous avons communiqué même sur ces événements. C'est moi qui ai accepté ma soeur à côté de moi. Et vous me dites au jour d'aujourd'hui que elle est demandé qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Dek RST et Grasse Dek. C'est une affiche qui était notre affiche. On a commencé à communiquer depuis. Ils nous enlèvent à la dernière minute. Alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion. Néanmoins, mais on ne part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici. Monsieur le maire. Alors je suis invitée chez Monsieur le maire, Monsieur Yopi Onana. Que je cite ici, bien sûr. Qui me dit, c'est incroyable, bénéficier de son épouse. Et il souhaite réellement, réellement ma présence. Et voilà, ce serait bien de se retrouver, d'être ensemble. Il y aura des personnalités, des artistes, etc. Je lui ai dit, waouh, merci Monsieur le maire. Dans mon calendrier, je m'arrange à être présente. Moi, je suis assemblée dans ma journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens. C'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande, est-ce que tu seras là ? Est-ce que tu seras là à temps et tout. C'est mon bras qui m'appelle. Je lui ai dit, ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de... Monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, Monsieur le maire demande à une équipe de vénus s'occuper de moi. Tout de suite, l'équipe vient me prendre devant le portail. Elle est lente avant moi. Moi, j'entre. Et ils vont m'installer dans le salon de Monsieur le maire. Et elle, elle est installée en bas avec Roger Desmalais, Alain Dester, Madame Dester. Beaucoup d'autres personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des bouverneurs, des préfets, des maires, des artistes. Et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment une soirée VIP. Une soirée VIP. Un temps si peu. Moi, je suis venue avec cette personne, mon équipe. On était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champs. Il a tranquillement, tranquille, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je vois les Yvatangana. Tous ces gens-là vient me trouver. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ma sœur ? Elle est fâchée. Elle a dit qu'elle se mélange pas, elle est partie. Elle a dit qu'elle est partie comment ? Parce que ta présence, elle n'est pas ta présence. Oh, et tout, et tout. J'ai dit, maman, pardon, je suis venue boire mon champagne. Parce que le monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. Elle est partie. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Monsieur Yvatana vient me demander avec monsieur Sejkamp. S'il te plaît, Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le plateau ? C'est elle qui était supposée faire ça. Ah, je vais dire qu'elle est plus proche que moi. Est-ce que tu peux prester à cette soirée ? J'ai dit, bah, moi, je n'ai pas de soucis. On m'appelle d'aller accompagner madame le maire avec le gâteau à l'entrée. C'est moi qui chante le joyeux anniversaire. Tranquillement, tranquille. Elle n'est plus lent. Elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Tout le monde dit pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça, et tout, et tout. Ça ne fait même pas deux ou trois, quatre heures de temps. Elle est déjà sur Internet en train d'exiliter. D'avancer des propos. La crise. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Il faut qu'elle soit seule. Elle ne veut personne. Personne d'autre qui chante le bécousset. Elle veut être seule. Elle ne veut personne. Je vais continuer. Un troisième exemple avant de nous tourner contentement. Nous sommes programmés à la Saint-Denis. Alors, monsieur Honoré m'appelle. Il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis à monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Juste un instant pub. Et on se prend après. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Angusso, face totale, à Emana, face mes affis, à Bastos, Carrefour, Moto George, village des jeunes au niveau des Tétades. Bien merci, immeuble Express Union. Oja, avant l'entrée du collège Adventiste. Quoi ban, avant Santa Lucia, venant de Mimbo Man. Abia, descend, pharmacie du soleil. Ok. Mr. Noré nous fait une affiche, Coco, Lady, Alassane Zanay Club. Ils se mettent à faire la communication des caravanes avec Tessera, bien, bien, bien. Pendant un mois, ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé, dans une boîte de nuit mitoyenne, pendant un certain bout de temps. Pendant un mois, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment ? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant, je veux que tu me donnes tout l'argent une fois, c'est ce que je souhaiterais. Je suis là, moi, je n'ai pas de soucis, je suis chez moi, au Cameroun, même là, j'étais au Cameroun à la maison. C'était un mercredi, c'était un mercredi, et je vais me prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans me prester dans une boîte de nuit à Yaoundé, parce que je devais me prester le vendredi, le dernier vendredi de ce mois, et on était mercredi. Je suis à la maison, l'enchant m'appelle, il me dit, allô, ma mère. J'ai dit, on va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler, elle est dit, viens d'appeler, on était au bureau de monsieur Honoré. Donc, apparemment, elle est tentée de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Elle a appelé, et quand elle appelle, apparemment, elle dit que, oh, le plateau là, oh, le plateau là, oh, le plateau là, compliqué, 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 qu'elle ne veut pas jouer avec moi. On va t'appeler là, tu veux que tu ne prestes plus, et tout, et tout, et tout, parce qu'elle a appelé qu'elle ne veut plus prester avec toi. Je confirme même ses propos, parce que, deux heures après, Paul Desi m'appelle au téléphone, allô, Coco, tu as eu monsieur Honoré au téléphone. Je dis, non, 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 je ne l'ai pas eu, pourquoi ? Il vient de donner l'ordre médiatique, on arrête toute communication sur ton événement. Je dis, OK, comment ça ? Aujourd'hui, c'est mercredi, je dois jouer vendredi, et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il qu'on m'annule ? L'enchant m'avait déjà dit qu'on va m'annuler, et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce qu'on dit dans la mesure où, deux semaines après, qu'il m'ait annulée, j'ai rappelé d'abord monsieur Honoré, je l'ai appelé à un vin, il ne m'a plus jamais décroché au téléphone. Jamais décroché, alors qu'il y avait de bons rapports avec lui avant. Deux semaines après, ils refont une affiche, oui, à la Sanza Naiklo, elle est seule sur l'affiche. Donc, ils ont annulé mon événement, où moi j'étais avec elle, sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle, seule, deux semaines plus tard. Ce n'est pas les balivandes que je raconte, parce que moi-même j'ai vu cette affiche-là, et la presse à la Sanza seule. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là, nous sommes tous des Camerounais. Écoutez alors attentivement ces conseils. Je vais vous prendre un exemple, et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vous montrent un semblant de vie, il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent une vie, les grosses voitures, et tout. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses que les gens vous montrent, à travers leur soi-disant vie de rêve, qu'il n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire, comment ils sont riches, comment ils sont riches, comment ils sont riches. Nous avons vu les gens nous dire qu'il a telle voix, à la fin, on découvre que ce n'est pas ta maison. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle, ça veut dire qu'une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait doucement, doucement, elle vous dit ce que vous voulez entendre. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate que vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle qui n'en est même pas, qui n'est même pas une vie réelle. La vie virtuelle, c'est ce qu'on veut vous faire compouvoir. Wow, merci, merci, merci infiniment pour ces conseils. Coucou Agenté, le showbiz, c'est la magie mon frère. Vous m'avez confirmé non? En tout cas, nous attendons la version de Mama Lady. Espérons vraiment qu'elle va le faire. Merci de partager la vidéo. Ne mettez pas trop les organes, ça nous trouve seulement sur Facebook. Donc voilà, et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. C'était le Général Franco. Ciao. Le studio Vision Pro vient de signer un partenariat avec le meilleur salon de coiffure à Bafsam de Mana House. Vous vous rappelez dernièrement, vous parlez de ce savon, savon Mana. Donc désormais, pour tous ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala, donc aux environs de Yaoundé, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro. J'ai comme ça, comme vous pouvez voir là, 4 cartons. Et dans chaque carton comme ça, il y a 84 savons. A l'entreprise Mana, le savon coûte 5 000 parce que la promotion était déjà finie. C'était 4 000 c'est la promotion. Mais ici au studio Vision Pro, c'est encore la promotion qui continue. C'est 4 000 francs le morceau de savon. Je vous rappelle que c'est le meilleur savon actuellement sur le marché. Le meilleur savon de toilette sans concurrent. Donc, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro situé à Ongusto. Total Ongusto. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.